Je vous souhaite la bienvenue à tous pour mon épisode 7. Aujourd'hui, on va délaisser un petit peu le monde du cinéma pour se concentrer sur un sujet que ça fait un petit bout que je voulais discuter de ce sujet-là. C'est quelque chose que je me suis intéressé, il y a peut-être un an et demi, deux ans. C'est, je dirais, une genre de philosophie de vie. On pourrait dire aussi que c'est un mode de vie. Moi, c'est quelque chose qui m'a rejoint, c'est quelque chose qui m'a rejoint parce que ça rentre dans mes valeurs, en fait. On va parler aujourd'hui du minimalisme. Je ne sais pas si les auditeurs connaissent ça, le minimalisme. En gros, le minimalisme, si je résume ça, c'est un peu l'art d'épurer son espace, de consommer moins et mieux, puis de se rapprocher, en gros, de l'essentiel. De aussi limiter les possessions matérielles, ça ne veut pas dire d'arrêter d'acheter des choses. Ça veut dire d'acheter moins, puis d'acheter mieux. Donc, quand on fait un achat, l'achat, il n'est plus réfléchi. On achète quelque chose de meilleure qualité. Par exemple, comme des chaussures. Des chaussures, on peut acheter 30 paires de chaussures bas de gamme. Ça ne coûtera pas cher. Mais on s'entend que les 30 paires de chaussures, ça me surprendrait qu'on mette tout ça dans l'espace d'une semaine. À la place, le minimalisme va plus réfléchir à la qualité qu'il voudrait avoir pour sa paire de chaussures, puis l'usage aussi qu'il pense se servir pour cet objet-là. En gros, ça évite le gaspillage. Ça fait faire des meilleurs choix. Ça fait faire aussi un tri dans les objets qui nous sont offerts pour, comme je disais tantôt, acheter de la qualité. Puis, le minimaliste aussi, il va toujours privilégier, en gros, les expériences de vie qu'aux possessions matérielles. Pour lui, c'est beaucoup plus important de vivre des nouvelles expériences, de sortir de sa zone de confort que, par exemple, de s'acheter le dernier modèle de Mustang. Ou, si on va dans les couples extrêmes, d'acheter une Lamborghini puis de mettre ça sur sa carte de Kyrédie. Le minimaliste, il ne fera pas ça. Le minimaliste, oui, il peut avoir une voiture, mais il va s'acheter une voiture qui est selon son salaire, puis il ne s'endettera pas pour l'obtenir, sa voiture. Ce qui est tout le contraire de la plupart des gens dans notre société. Actuellement, les gens, moi, ce que je trouve triste, c'est que les gens, je trouve qu'ils vivent trop de paie en paie. J'avais lu quelques études là-dessus. Si je ne me trompe pas, là, il me semble que c'était plus de 50% des gens, je pense que c'est au Québec, qui vivent de paie en paie. Ce que je trouve, je trouve ça triste pour ces gens-là, parce que, je veux dire, vivre de paie en paie, tu ne peux pas être serein dans ta tête. Tu n'es pas zen, tu es stressé quelque part. Ben, le minimaliste, lui, il ne vivra pas de paie en paie, tu sais. Puis, pour revenir, ce que je disais, c'est qu'il va privilégier toujours les expériences. S'il a le choix entre s'acheter, comme je disais tantôt, le nouveau modèle de Mustang, puis mettre ça sur sa carte de crédit, ou bien, peut-être, faire une activité comme du parachute, du vol acrobatique, ou aller, je ne sais pas moi, aller faire Compostelle, ben, il va privilégier beaucoup plus ces options-là d'expérience que de se procurer le nouveau modèle de voiture de Mustang, par exemple. Puis, ben, c'est ça, je voulais vous parler de deux livres que je peux vous conseiller, si vous vous intéressez, si vous voulez vous intéresser à ça, ou si vous en avez parlé avec des gens, peut-être, de ce sujet-là, à un moment donné, puis ça a titillé quand même votre curiosité. Moi, j'ai lu deux livres sur ce sujet-là, parce que je voulais me renseigner un peu plus, je voulais plus comprendre c'était quoi le minimalisme. Il y a un livre qui s'appelle « Vive avec moins ». Pour faire place à l'essentiel, c'est l'auteur Vicky Payeur. Je ne sais pas si je prononce bien son nom. Elle, dans le fond, je l'ai connue par sa chaîne YouTube. Elle a une chaîne YouTube, je pense, ça s'appelle aussi « Vive avec moins ». Puis, elle a aussi un blog où est-ce qu'elle écrit plusieurs articles sur le sujet du minimalisme. Ça peut être autant pour les finances, ça peut être autant pour s'alimenter, ça peut être autant pour les vêtements, ça peut être autant pour se désencombrer. Elle donne des trucs sur tout ça. Puis, le livre, qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant? Je trouve que c'est vraiment une bonne introduction pour comprendre c'est quoi le minimalisme. C'est très simple à lire, ça peut se lire en un après-midi. Le livre, il y a à peu près, je vais vous dire ça, il y a à peu près, même pas 200 pages, ou à peine, presque 200 pages, mais c'est un livre qui est très accessible. Puis, je trouve ça intéressant parce que son livre, il est écrit au jeu. Elle écrit ça comme, c'est très autobiographique. Vicky, dans le fond, pailleur, elle explique son cheminement. Pourquoi elle s'est rendue dans la direction du minimalisme? Parce que c'était quelqu'un qui dépensait énormément d'argent. C'est une femme qui s'est endettée beaucoup. Puis, à un moment donné, elle s'est aperçue, début de sa vingtaine, je pense que sa carte de crédit, elle était loadée à vingt mille dollars. Puis, c'était une surconsommatrice, elle consommait des vêtements, je parlais de chaussures, elle consommait des chaussures. Elle l'achetait, elle l'achetait, elle l'achetait, puis elle n'était jamais satisfaite. Il fallait toujours qu'elle aille plus. Puis, c'est pas ce temps, mais c'était du magasinage. Ça fait qu'elle explique c'est quoi le minimalisme, pourquoi elle s'intéressait à ça, les avantages. Elle donne des trucs de base pour consommer moins. Elle donne aussi des trucs pour commencer le désencombrement. Quand on parle de désencombrement, on va parler de notre habitat, de notre milieu de vie. Elle explique, en gros, qu'il faut pas... Si on veut commencer le désencombrement, il faut pas penser qu'on va tout faire en une journée. Parce qu'il y a de l'émotion aussi qui est associée aux objets. Il y a des cadeaux qu'on peut avoir, qu'on veut pas se débarrasser, mais qu'on sait qu'on s'en servira plus. Donc, elle explique un petit peu le cheminement qu'elle a fait là-dedans. Puis, elle nous explique comment on peut faire les premiers pas dans le minimalisme, dans le désencombrement, pour alléger sa vie, finalement, pour se sentir moins stressée au quotidien, pour mieux consommer, pour aussi commencer à économiser. Puis peut-être même, elle parle, à un moment donné, d'investissement. Elle a dit qu'elle a commencé à investir à la bourse, dans un fonds indiciel, un FNB, le fonds négocié en bourse, qui, en gros, c'est un panier d'actions. Les gens vont acheter une action, puis cette action-là va comporter plusieurs entreprises dans la même action, ce qui diminue les risques de perdre de l'argent. Parce que si les gens achètent des actions individuelles, c'est sûr qu'ils peuvent perdre beaucoup plus d'argent. Si je suppose qu'ils investissent dans Apple, ils vont mettre beaucoup d'argent là-dedans, ils vont investir dans Amazon, ils vont mettre beaucoup d'argent là-dedans. Mais si les deux entreprises ne vont pas bien, ils vont perdre de l'argent. Fait qu'elle nous explique un petit peu, dans le livre, que ça peut être une avenue qui est possible quand on diminue sa consommation, de commencer à investir un peu plus à la bourse. Il y a, sur son blog, que j'ai lu des articles par rapport à ça, qu'est-ce que je vous expliquais quand elle a commencé à investir à la bourse. Aussi, elle nous avertit que le changement dans notre mode de vie va créer beaucoup de réactions au départ de l'entourage. Les gens, ça se peut qu'ils ne comprennent pas notre changement de mode de vie. Les gens, ils vont peut-être commencer à nous juger, ils vont commencer peut-être à dire qu'on ne tiendra pas le coup, qu'on était des consommateurs, puis qu'on ne sera pas capable de maintenir cette cadence-là sur le long terme. Puis elle nous explique son expérience personnelle, comment elle a passé au travers de ça, puis comment elle a persévéré. Puis finalement, le but, ce n'est pas de convaincre les autres. On vit notre vie à notre façon. Mais elle explique que peu à peu, les gens ont commencé à respecter ses choix, puis à comprendre aussi sa démarche, puis à comprendre que c'est quelque chose qu'elle voulait maintenir sur le long terme, qu'elle ne voulait plus refaire les mêmes erreurs. puis elle nous explique, en gros, qu'il faut comme maintenir le cap sur nos objectifs, puis il faut passer, outre les commentaires négatifs qu'on peut avoir de notre entourage par rapport à notre changement de mode de vie. Puis elle parle aussi de frugalité. Quand on parle de frugalité, on parle de... Tu sais, ça revient un petit peu au minimalisme. On parle de consommer moins. On parle de consommer mieux. Mais frugalité, ça ne veut pas dire, comme elle expliquait, ça ne veut pas dire d'être cheap. Elle fait la différence entre quelqu'un qui est avare. Dans son livre, elle l'explique. Elle fait la différence entre quelqu'un qui est avare, qui veut économiser juste pour économiser, pour mettre de l'argent de côté, accumuler de l'argent, puis quelqu'un qui est frugal. Quelqu'un qui est frugal va, selon elle, comme elle l'explique dans son livre, va dépenser son argent, mais elle va dépenser mieux son argent dans des objets de qualité qui vont durer. Tandis que le cheap, ou l'avare, lui, il va s'acheter des trucs cheap parce que ça ne coûte pas cher. Sauf que l'affaire qu'il ne comprend pas, c'est que quand c'est cheap, ça ne dure pas, donc il est obligé d'en racheter d'autres, de racheter un autre objet pour remplacer celui qui est brisé, mais ça ne durera pas plus parce qu'il va acheter encore des choses de basse qualité. Je vais vous parler aussi d'un livre qui parle du minimalisme que j'ai vraiment aimé, j'ai lu récemment. C'est ça, j'ai découvert ce livre-là justement en lisant le livre de Vicky Payeur. Elle dit que c'était une auteure qui l'a influencée beaucoup dans le processus de désencombrement pour apprendre à mieux comprendre le minimalisme. C'est le livre de Dominique Loro, c'est une auteure française qui vit depuis plusieurs années au Japon. Elle a écrit plusieurs livres sur le minimalisme. Je pense, en tout cas, il y en a un en particulier que je veux vous parler ce soir, mais je pense que c'est aussi une bonne introduction pour comprendre un peu plus c'est quoi le minimalisme. Je fais une parenthèse aussi, je reviens au livre de Vicky Payeur. À un moment donné, elle mentionne que oui, le minimalisme, ça peut être, ça peut faire penser à simplicité volontaire. Simplicité volontaire, c'est un mouvement qui existe, je pense, depuis les années 70-80. Il y avait eu un livre, d'ailleurs, il y a un auteur québécois qui est un médecin, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Serge Mongeau, qui avait écrit un livre sur cette philosophie de vie-là qui peut ressembler au minimalisme. La différence entre la simplicité volontaire et le minimalisme, c'est que la simplicité volontaire, il va avoir un angle beaucoup plus écologique, beaucoup plus, qui va mettre l'accent sur les valeurs familiales et communautaires, tandis que le minimaliste, c'est beaucoup plus, focusser sur le mode de vie qui consiste à se simplifier la vie, à revenir à l'essentiel, puis ça incite le minimaliste à posséder un minimum d'objets, mais des objets qui vont être utiles au quotidien qu'on va se servir, puis ça rejette la surconsommation. Donc, l'angle de la simplicité volontaire, c'est un angle écologique, un peu plus, puis l'angle du minimaliste, qui est le mode de vie que je parle d'aujourd'hui, la philosophie de vie, ça va prendre plus un angle pour se simplifier la vie et revenir à l'essentiel. Parenthèse fermée, je vais revenir à ce que je disais, c'est ça, le livre de Dominique Loro, ça s'appelle L'art de l'essentiel, Jeter l'inutile et le superflu pour en faire de l'espace, pour faire de l'espace en soi. Moi, j'ai vraiment aimé ce livre-là parce que ça va aller quand même en détail, je dirais, plus que dans le livre de Vicky Payard. Vicky Payard, c'est plus une introduction qui est vraiment très intéressante, que je recommande, vivre avec moi, pour faire place à l'essentiel, son livre. C'est là pour vraiment comprendre le cheminement d'une personne qui en est arrivée à ce mode de vie-là, tandis que L'art de l'essentiel de l'auteur Dominique Loro, ça va être plus comment concrètement se mettre en action pour commencer des encombrements. Il y a plusieurs pages qui sont consacrées à ça, elle va passer toutes les pièces d'une maison ou d'un appartement, elle va vraiment donner des trucs concrets pour les gens qui s'intéressent au désencombrement, qui veulent commencer le processus, qui ne savent pas par quoi commencer. Elle va autant passer au niveau de la cuisine, puis quand on parle de cuisine, ça va être les aliments. On a plein d'épices qu'on n'utilise plus dans l'art, le garde-manger, entre autres, par exemple. Elle dit qu'il faut revenir à l'essentiel, on diminue le nombre d'assaisonnement d'épices qu'on a, puis on revient à quelques-unes qu'on utilise parce qu'on peut en avoir 10-20, puis il y en a peut-être 15 qu'on utilise rarement. Donc, elle a dit de revenir à des choses essentielles, elle a dit de revenir à faire des recettes aussi simples qui ne seront pas compliquées pour se procurer les choses, ça ne demandera pas 30 ingrédients. C'est revenir à l'essentiel, on en revient qu'est-ce que je disais tantôt sur le minimalisme, c'est de revenir à l'essentiel. Puis, elle va même aussi aller jusqu'à des produits ménagers, de diminuer la consommation de produits ménagers, d'en acheter, mais d'en acheter moins. Des objets électroniques, elle donne un exemple que j'ai trouvé, j'ai ri quand j'ai lu ça, mais c'est tellement vrai, tu sais, il y a des gens qui peuvent avoir un téléphone cellulaire, un portable, puis ils vont avoir un téléphone fixe. Elle, elle explique qu'à un moment donné, ça donne quoi d'avoir un téléphone fixe? Si on a un téléphone cellulaire, c'est une dépense de plus, un objet de plus dans la maison. Elle, elle explique qu'à place d'avoir plusieurs objets similaires, on parle de l'électronique, mais c'est dépuré tranquillement. À place d'avoir cinq postes de télévision, peut-être d'en avoir un, mais d'avoir une télé de qualité, ça peut être aussi pour les vêtements, à place d'avoir 20 t-shirts, mais il y en a peut-être une dizaine qu'on ne porte plus parce qu'on ne les aime plus, mais on ne veut pas les jeter parce qu'on se dit qu'on avait dépensé de l'argent pour ça, puis que ça serait un gaspé parce qu'on va jeter ça. Tant qu'à ça, c'est aussi bien les user. Mais elle, elle explique qu'il faut porter des vêtements qu'on aime, dans lesquels on se sent bien, dans lesquels on se met en valeur. puis elle explique que ça ne donne rien de commencer à garder des vêtements qu'on ne porte plus. Puis elle explique justement qu'on peut les donner à des gens qu'on connaît, à des œuvres de charité, puis si le vêtement est endommagé, mais tout simplement la jeter au coup bel. Elle explique aussi tout ce qui est des produits du quotidien. Ça peut être des crèmes hydratantes, ça peut être des shampoings, des savons, bien de n'avoir moins, d'avoir peut-être quelques exemplaires d'un produit, mais pas de n'avoir 30, là, de se faire une réserve, là, de 20 savons, de 20, 30 savons de la même marque, ça ne donne rien, là. Fait qu'elle passe pièce par pièce d'un appartement, elle nous explique vraiment comment commencer le processus pour se départir de nos choses. Puis il y a aussi un chapitre, c'est ça, c'est sur l'inventaire du logis. C'est vraiment pour bien faire le tri dans nos choses. puis aussi passer par-dessus les difficultés, comme j'expliquais tout à l'heure, parce qu'il y a des choses qu'on peut se départir, qu'on pense qu'il serait bien de se départir, mais il y a un côté très émotif associé à ça. Elle explique un petit peu comment on peut commencer ça, cette réflexion-là pour se départir de certains objets qu'on sait inutiles, mais qui a de l'émotion associée à ça. Puis aussi, elle parle, entre autres, du syndrome de Diogène, qui est un trouble de santé mentale. Elle explique certaines situations de personnes qu'ils étaient tellement encombrés dans leur domicile qu'il n'y avait même plus de place au coucher, c'était plus vivable, c'était insalubre l'endroit où est-ce qu'ils vivaient. Elle explique qu'un côté extrême de quelqu'un qui achète trop, ça peut aller jusque-là. C'est sûr qu'on s'entend que c'est la majorité des gens, on ne se rendra pas jusque-là. Elle explique que ça peut être un réel problème, finalement. Ça peut affecter le bonheur de la personne, ça peut y amener énormément de stress. Ça, c'est un message qu'elle fait passer dans son livre qui revient souvent. C'est justement que le fait de revenir à l'essentiel, ça va faire en sorte qu'on va s'alléger l'existence, on va s'enlever énormément de stress et de pression, qu'on va se libérer l'esprit. Parce que, à un moment donné, Dominique Leroux explique que quand on a beaucoup d'objets, plus d'objets égale plus d'entretien que ces objets-là, donc plus d'attracas, donc aussi de l'argent à débourser pour entretenir ces objets-là, puis elle explique justement que quand on revient à l'essentiel, qu'on diminue les possessions, c'est évident que le stress diminue totalement. Ça fait que je dirais que la première partie de son livre, elle va parler des effets de posséder moins. Ça, la première partie de son livre va vraiment avoir plusieurs pages là-dessus sur les bienfaits de posséder moins. La deuxième partie de son livre va être plus sur comment se préparer à désencombrer son domicile, son appartement, sa maison, son corps d'ominium. La troisième partie va donner concrètement les actions qu'on peut mettre en place pour commencer le désencombrement puis cheminer vers les objectifs qu'on veut atteindre, l'objectif de minimaliste, finalement. puis aussi, elle a dit qu'il y a pu y avoir un piège quand on a commencé à se désencombrer, de retomber dans l'encombrement nouveau, de recommencer à consommer parce qu'on peut faire des rechutes, on parle des rechutes, on ne veut pas, on reste humain. Puis elle explique concrètement qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas retomber dans le même panneau puis ne pas retomber dans nos mauvaises habitudes. Fait que moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant de ces deux livres-là, c'est que c'est vraiment deux livres, je trouve, de référence pour comprendre c'est quoi une minimaliste. Si vous vous intéressez moindrement à cette philosophie de vie-là, à ce mode de vie-là, je pourrais dire, je trouve que c'est deux livres parfaits. Puis le livre de Dominique Leroux qui s'appelle L'art de l'essentiel, il est publié aux éditions J'ai lu. C'est un petit bouquin, c'est vraiment, ça se lit super bien comme le livre de Vicky Payeur. C'est un peu plus de 200 pages. C'est un livre qu'elle a sorti, je crois, c'est au début des années 2000. Je crois que c'est en 2008 qu'elle a sorti ce livre-là puis je trouve que c'est vraiment un très bon livre pour quiconque qui s'intéresse aux minimalistes. Puis le livre de Vicky Payeur, il est publié aux éditions de l'homme puis elle a sorti ce livre-là en 2020. Je sais que récemment il y a sorti un, un deuxième en fait, je pense que ça fait à peu près deux mois, je n'ai pas eu le temps de le lire, mais dès que je vais l'avoir lu, probablement que je vais vous faire un podcast là-dessus. Puis pour venir, c'est ça, moi je vais commencer à m'intéresser à ça, ça fait peut-être deux ans le minimaliste. Je n'ai jamais été quelqu'un qui était gros consommateur d'objets, je n'ai jamais été très matérialiste, j'aime les beaux les beaux objets comme tout le monde, j'aime avoir des, tu sais, de m'acheter quelque chose de nouveau, j'aime l'attente d'avoir cet objet-là, mais en constatant, en analysant un petit peu la société d'aujourd'hui, en analysant mon entourage, au milieu du travail, qu'est-ce que je m'aperçois, c'est que clairement, les gens consomment beaucoup trop, consomment en général mal, ils vont acheter des choses malheureusement de pied de qualité, ils vont acheter des choses en pensant que ça va leur procurer le bonheur, de la joie, mais, tu sais, il faut comprendre que c'est quelque chose qui est très éphémère, on va être content d'avoir ces objets-là, oui, certes, mais, c'est comme une dépendance quelque part, moi, c'est comme ça que je vois ça, l'être humain est fait comme ça, je veux dire, je ne suis pas parfait, moi aussi, j'ai déjà mal consommé, j'ai déjà acheté des choses que j'ai regrettées sur le coût de l'impulsivité, sauf que j'ai eu cette réflexion-là, il y a peut-être deux ans, j'ai commencé à réfléchir à ça sur la possession, puis j'ai commencé à m'apercevoir qu'il pouvait y avoir des choses qui pouvaient s'améliorer dans ma manière de consommer, pour améliorer mes finances, pour arrêter de gaspiller, pour arrêter d'acheter trop d'objets qui ne me servent pas, finalement, fait que c'est quelque chose, c'est vraiment un mode de vie qui m'intéresse, je pense, comme les deux auteurs que j'ai parlé tantôt, je pense qu'on peut commencer, on peut tendre vers cet objectif-là sans être extrême, on peut dépenser encore notre argent, il ne faut pas être à voir non plus, comme j'expliquais tout à l'heure, il faut mieux dépenser, je pense, il faut porter une réflexion sur les achats qu'on veut faire, même à la limite, les auteurs expliquaient, puis ça, je suis totalement d'accord, c'est peut-être prendre du temps avant d'acheter l'objet en question que l'on veut, attendre peut-être une journée, attendre deux jours, peut-être même à la limite, attendre une semaine puis voir est-ce qu'on veut encore autant cet objet-là, est-ce que cet objet-là il est essentiel vraiment dans notre vie, est-ce que c'est un must d'avoir cet objet-là, puis souvent, les auteurs que j'ai parlé, ils expliquent que finalement, il y a des objets qu'on voulait avoir beaucoup, puis qu'en se laissant un temps de réflexion, on est moins tenté de l'obtenir, ça nous tente moins, on a perdu de l'intérêt. C'est pour ça que je trouve ça intéressant, le minimalisme, c'est que ça permet une réflexion sur notre consommation, ça permet de mieux consommer au quotidien, ça permet de faire des meilleurs choix, ça permet aussi d'arrêter de dépenser tout notre argent, puis aussi pour les gens qui vivent de paix en paix ou qui vont vraiment remplir notre carte de crédit, mais ça permet de se libérer de l'esprit entre autres de nos dettes, ça permet de se libérer oui, notre espace, mais aussi notre esprit, parce que quand on a un milieu encombré, clairement, on ne peut pas au quotidien être bien chez soi, c'est ça, je ne crois pas qu'on peut être bien quand on a trop d'objets autour de nous, ça fait que je vais vous mettre les deux titres des livres dans la description de ce podcast-là, puis aussi je vais vous mettre en lien la chaîne YouTube de Vicky Payard si vous vous intéressez aux minimalistes, puis même je vais vous mettre aussi en lien le blog qu'elle a fait qui est disponible en fait sur le web. Fait que sur ça, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se dit à la prochaine et probablement que prochainement je vais vous faire un podcast spécial sur, c'est un peu en lien avec le minimalisme, mais je vais vous faire un podcast sur les finances. Je vais vous parler probablement de quelques livres que j'ai lus à cet égard-là que j'ai vraiment vraiment adoré et que ça peut je pense aider les gens pour une meilleure gestion de leurs finances. Fait que je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se dit à la prochaine. à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada